la question qui a été posée la semaine dernière par un des des frères qui étaient présents avec nous dans l'échange c'était la signification de terme au milieu donc vraiment c'est une question importante parce que est ce que notre noble prophète était comme ils disent en français il est très il est très où il ne savait pas lire et écrire pourquoi on l'a appelé dans le coran pourquoi le coran dit pour cette question il faut voir que déjà le terme ça n'a rien à voir avec le terme donc ça veut dire celui qui ignore la lecture et l'écriture ça n'a rien à voir au mi ça vient de amma donc hamza et mime au niveau de racines si on étudie le terme ça veut dire ça veut dire analyser les racines des mots on retrouve absolument pas la signification de élite il est très comme où il est très ou celui qui ne sait pas lire ne sait pas écrire etc on ne retrouve pas cette signification ce terme ça s'utilise aussi également pour mentionner une mère ça veut dire pour dire homme donc il y a homme comme mère il y a amma et il y a d'autres significations qui peuvent être compris par rapport à ce terme c'est pour cela il y a plusieurs possibilités qu'ils ont et qu'ils ont été proposés si vous voulez par les les savants par rapport à cette question de on me premier qui est très connu aussi il dit il s'agit de celui qui vient de on moul cora et ça c'est très très connu parce que le coran parle de la mecque en tant qu'on mme au courant parce que carrière contrairement à l'utilisation d'aujourd'hui si vous dites carrière en arabe ça veut dire village mais cora c'était des villes et des régions des villes etc ce n'était pas vraiment village donc on moul cora c'est justement aujourd'hui on a une université également en arabie qui s'appelle l'université on moul cora jama d'oumoul cora c'est connu ce terme on moul cora ça vient de quran allah c'est ce qu'ils habitent autour d'autres versets il dit à la dina et tabé on a pas soulel nabie l'homme est donc le messager le prophète qui est au mei et là ça veut dire qui vient d'oumoul cora donc ça c'est première signification pour ceux qui considèrent le terme au mei ça veut dire justement celui qui vient d'oumoul cora deuxième signification parce que pourquoi je vous explique parce que peut-être les francophones ils vont dire mais qu'est ce que ça signifie exactement au mei pourquoi vous l'avez traduit par élitré par certains dans la communauté musulmane aujourd'hui dit oui c'était un prophète qui ne savait pas lire ni écrire pourquoi parce que il est au mei parce que le coran dit au mei pourquoi cette signification aujourd'hui oui nous avons cette utilisation dans la communauté en tout cas dans la langue arabe en général lorsqu'on dit ça veut dire il ne sait pas ni lire ni écrire ça s'utilise aujourd'hui ce terme mais ce n'est pas basé sur les racines de ce mot justement je ne vais pas reprendre pour ne pas vous faire perdre le temps mais on vient de dire en tout cas homme ça n'a rien à voir avec le fait qu'il ne sait pas lire ni écrire bien sûr certains peut-être ils peuvent essayer de dire oui mais ça vient de celui qui est lié à sa maman ça veut dire c'est comme si il n'a pas développé il est resté mais je ne vois pas vraiment la facilité pour donner ce genre de signification de dire il ne sait pas lire parce qu'il est lié à sa maman je ne vois pas ça mais il y a des des personnes qui le voient de cette façon en tout cas dans l'école de Al-Bait on est sûr et certain avant de continuer les autres points que le prophète il savait lire il savait écrire sûr et certain le prophète est le plus savant existence ou homme qui a existé sur cette terre notre noble prophète est le plus savant dans l'existence il est plus savant que tous les prophètes il est plus savant que toutes les personnes avant lui ou après lui et il est plus savant que tous les imams impeccables ou infaillibles les douze imams ne sont pas aussi savant que notre noble prophète justement le prophète est le maître par excellence pour notre imam Amir al-Mu'min salamatullah Deuxième opinion il dit ça veut dire c'est de la communauté des gens si on divise la communauté par deux donc on a en qismayin tabakat al-ashab dar al-nadwa ça veut dire les gens qui ont un certain on peut dire statut dans la société ils ont des vertus ils ont leur opinion ils ont leur autorité etc et le reste des gens min jumhur al-umma donc le prophète il est de considérer parmi les gens et non pas parmi les gens qui se considèrent supérieurs etc etc ça c'est une opinion moi je mentionne tout après à la fin je vous dirai ce que je pense par rapport à ce que j'ai compris de Rewaïat Imam al-Sadiq alayhi salam salto Aba Ja'far désolé Imam al-Baqir alayhi salam en tout cas on va voir les autres hadiths il y a un autre hadiths que j'avais préparé peut-être je passerai directement à ce hadith alakul hal parce qu'il y a plusieurs Rewaïat ça dépend de notre temps troisième opinion l'opinion qui dit que les juifs ils appelaient les autres que ça veut dire les non-juifs avec cette appellation Ummeyi il dit al-Yahoud kanu yisamuna kulla ma'adahum bil Ummeyi ça veut dire toute personne non-juif était considérée Ummeyi ça veut dire justement ce terme c'est-à-dire celui qui n'est pas juif quatrième quatrième opinion ala ma waladatu alayhi omuhu ay ala fitratihi wa tabi'ati khalqihi l'awwal donc ça veut dire il est il a gardé toujours sa nature originelle par rapport à sa naissance de sa mère donc il n'est pas ni infecté par les péchés ni par les vices ni il est pur totalement pur et il n'est jamais été rapproché de toutes sortes de vices ou des péchés par sa mohalla et cinquième opinion bien sûr ceux qui pensent que il ne lit pas c'est pas il ne sait pas lire il n'a jamais lu il n'a jamais écrit et exprès cela c'était exprès nous avons même des anecdotes chez les sunnites et les chiites chez les musulmans que Ali ibn Abi Talib à un moment il était en train d'écrire quelque chose et Quraysh ils ont dit non Rasulullah on n'accepte pas tu dis Muhammad Rasulullah nous on ne le considère pas message de Dieu donc ils ont dit efface l'imam il n'a pas voulu effacer parce que il dit moi je ne peux pas effacer une réalité et le prophète il a mis ses doigts et il a effacé et il y a d'autres anecdotes qui prouvent absolument que le prophète lui c'était l'enseignant lui c'était le maître absolument mais il ne voulait pas écrire ni lire et ça pour quelle raison parce que il y a un autre verset du Qur'an al-Karim il explique pour que les gens qui doutent sur la véracité du Qur'an al-Karim ils ne vont pas douter ils vont dire mais nous nous ne l'avons jamais vu en train d'écrire ou lire etc donc si ce Qur'an vient à travers lui c'est certainement c'est les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala donc après bien sûr il y a encore j'insiste sur ce point il faut distinguer entre celui qui ne sait pas lire ne sait pas écrire et celui qui n'a pas a voulu lire ou écrire je termine avec un hadith un abu ja'far alayhi sallam muhammad ibn ali al-rıza alayhi sallam wa kultu lahu yabna rasulillah lima summiy al-nabiyy al-ummi qala ma yaquulu quelqu'un pose cette question à un autre imam alayhi sallam en disant pourquoi on l'a appelé ummiy pourquoi nous avons appelé le prophète muhammad ummiy l'imam alayhi sallam donc donc abu ja'far alayhi sallam muhammad bin ali al-rıza donc c'est muhammad al-jawad c'est clair ici il dit l'imam lui pose la question à son compagnon les gens qu'est-ce qu'ils disent après il dit les gens prétendent que le prophète a été appelé ummi car l'am yaktub faqal kathibu alayhim alayhim l'anatollahi l'imam il dit ils ont menti ils ment qu'ils soient maudits parce que qu'ils soient éloignés de rahmatillah parce qu'ils ont menti sur le prophète comment cela est possible Allah lui-même dit dans le Coran celui qui a envoyé parmi les ça veut dire le pluriel de là c'est clair qu'on parle qu'on parle de ça veut dire les gens de la Mecque un messager parmi eux il récite il déclare les signes de Dieu il les purifie il leur enseigne qu'est-ce qu'il leur enseigne comment il peut enseigner après l'imam il dit comment cela est possible que le prophète leur enseigne ce que lui-même il ne sait pas je jure par Dieu le prophète savait lire et savait écrire et dans d'autres versions 73 langues le prophète connaissait la lecture et l'écriture et juste ici avant que je termine le hadith il faut savoir que s'il y avait mille langues le prophète savait les mille langues ici on peut le comprendre de deux façons ce hadith ce extrait de ce hadith on peut le comprendre de deux façons ou bien à cette époque il n'y avait que 73 langues qui pouvaient être écrites et parlées réellement ou bien deuxième possibilité dans la langue arabe lorsqu'on veut parler de beaucoup on parle de 70 comme et d'autres hadiths on a beaucoup de hadiths qui mentionnent en fait la quantité est nombrable lorsqu'on parle de plusieurs langues par exemple ou plusieurs possibilités on parle de chiffres 70 ou 73 etc comme la question de la communauté qui va être dévisée par 73 branches etc après l'imam al-jawad il rajoute il dit parce qu'il venait de la Mecque et cette ville la Mecque est moi je termine avec un point juste nous on ne peut même pas penser que le prophète parce qu'il n'a pas écrit ou parce qu'il n'a pas lu donc il ne sait pas lire et écrire pourquoi ? parce que nous on dit notre noble prophète comme je vous ai dit tout à l'heure est le plus savant dans l'existence lorsque l'imam Ali alayhi salam Amir al-mu'manin il dit il dit il y a mille portes de savoir et de chaque porte il y avait encore mille donc si Rasulullah est le maître d'Amir al-mu'manin jusqu'à aujourd'hui les paroles d'Amir al-mu'manin a carrément bouleversé les gens qui connaissent la langue arabe et qui connaissent la sagesse comment cela est possible que Rasulullah on dit il ne sait pas lire il ne sait pas écrire donc c'est clair que ce point ou bien on doit la comprendre avec la signification de l'Umm al-Qura ou bien avec le fait que le prophète avait la pureté ou bien les autres points que je mentionnais et l'Allahu com'ammedi et l'Allahu au reắng et l'Allahu en ceintal et l'Allahu et le